Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce panne. Vraiment aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie et j'aimerais vous expliquer un peu quelque chose. Voici ce dont nous allons parler ici. Ce que j'aimerais vous dire, c'est ceci. Quand les hommes de mort sont sur Internet, ils n'aiment pas être dévoilés. Quand les hommes de mort sont sur Internet, je vous dis qu'ils n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont des hommes de mort. Ils n'aiment pas ça du tout. Aujourd'hui, j'ai fait l'expérience. J'ai fait l'expérience. Ce n'est pas que j'ai vu un homme de mort, mais ce sont les mêmes effets que ça produit. Mais c'est quoi un homme de mort? Écoutez-moi bien. Un jour, une femme est tombée enceinte du diable. En fait, le diable a procédé, le diable a pris un corps et il allait coucher avec cette femme-là. La femme-là, elle avait plus de trois ans enceinte. Le jour, elle a couché là. L'enfant l'année avait des temps déjà, avait trois traits rouges sur sa tête. Les gens du pays ont dit « Hum, cet enfant n'est pas un enfant ordinaire. » Voici comment les autorités du pays ont demandé à ce qu'on tue l'enfant. La femme a dit à ces gens « Écoutez, laissez-moi-même, je vais éliminer l'enfant. » Voici comment elle a pris l'enfant et elle a positionné l'enfant sur une haute montagne. L'enfant était sur une haute montagne là-bas. Il n'avait personne pour les nourrir et tout ça. Mais vous savez ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que les démons qui sont dans le ciel, parce qu'il y a des démons dans le ciel, le savez-vous ? Les démons en haut, les démons qui étaient dans le ciel, qui sont dans le ciel-là, eux, ils parcouraient la terre et ils ont vu ça. Directement, ils ont envoyé un corbeau ouvrir. Et c'est ce corbeau qui a commencé à prendre, à aller prendre l'enfant et à partir avec l'enfant et à partir du corbeau dans un autre monde où le bébé a été nourri, protégé jusqu'à ce qu'il grandisse avant d'être déployé par le diable sur la terre et d'être préparé à revenir un jour pour faire des choses ici. Il suffisamment que je vous donne le nom. Je vous dise le nom de la personne. Et vous allez comprendre ce que vous allez comprendre. En tout cas, quand on dit l'antéchrist là, la personne qui s'est appelée l'antéchrist là, c'est un homme démon. C'est-à-dire, c'est une personne dont le père c'est le diable et la mère elle est humaine. Vous avez entendu ça ? Et c'est le chef des personnes. Quand elles sont dans ce monde, ce qui s'est passé, c'est qu'elles font beaucoup de mal aux êtres humains et sans remords, sans pitié. La pitié n'existe pas, c'est les hommes démons. Ils sont pires que les sorciers. Eux là, ils sont là que pour détruire. Et ce sont aussi des gens doués d'intelligence. Ils sont tellement forts qu'on le retrouve même, parfois, dans le gouvernement, à la tête de certains pays, à la tête de certaines entreprises. Là, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans une entreprise. Et l'homme qui est là, il n'est pas humain. C'est un homme démon. En fait, il est humain à cause de sa mère qui l'a engendré. Mais, il n'est pas humain, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un démon. Dans sa tête, il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est un démon qui est là. Et, le problème, c'est que ces gens-là aussi, peuvent vraiment faire des noms de cas dans ce monde. Des noms de cas. S'ils sont, par exemple, des gens de droit, on doit voter la loi. Ce sont ceux qui vont voter des mauvaises droits. Et influencer le monde dans des mauvaises choses. Est-ce que ces gens-là peuvent mourir? Oui, ces gens de personnes peuvent mourir. Mais, ce n'est pas vraiment très longtemps. Ils ne durent plus sur la terre. Ça coûte ces gens de créature-là. On dit que les mauvaises personnes durent sur la terre. Et les bonnes personnes meurent vite. Mais ne mourrez pas, les frais, cela. Ne mourrez pas. Maintenant, pourquoi j'ai dit que, quand les hommes de mort, là, sont centenaires, ils ne veulent pas être dévoilés. Ils ne veulent pas être dévoilés parce que, c'est comme, c'est comme un revenant. Quelqu'un qui est mort, une femme qui est morte. Et vous retrouvez la femme, là, quelque part, en train de vendre la nourriture. C'est-à-dire, dans un restaurant, en train de vendre la nourriture. Si vous la reconnaissez, là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle va disparaître. Elle va disparaître. Parce que, vous n'êtes pas censé la voir. Et vous n'êtes pas censé la dévoiler. Que voulez-vous qu'il se passe? Ce sont les lois établies par la nature. Il ne faudrait pas qu'elle rencontre quelqu'un qu'elle connaît. Sinon, ça aura des graves conséquences. C'est comme un féticheur vous dit, Il faut quitter le cimetière. Et quand tu quittes le cimetière, la nuit à minuit, ne regarde pas en arrière. Continue à avancer seulement. C'est comme un féticheur vous aussi vous dit, Écoute, pour rentrer dans ma maison, il faut rentrer par derrière. Ça veut dire que tu rentres par le dos. Tu ne rentres pas comme ça. Mais tu rentres comme ça. Par le dos. Ils savent ce qu'ils font. Ce sont des règles. Ce sont des règles choisies. Quand les hommes démons sont sur Internet, ils n'aiment pas être dévoilés. C'est pour ça. C'est pour ça. Ce sont des règles. Oui. Et ça s'applique aussi à tout le corps démonial. Tous les gens du monde de telèbre. y compris les sorciers. Les sorciers n'aiment pas dévoiler l'identité. Pourquoi ? Parce que c'est la règle. Il y a des lois là-bas. Il ne doit pas enfreindre à ces lois-là. Mais quand vous, vous venez et que vous dites que cette personne est une sorcière, ou bien une personne, une personne est un homme démon, vraiment, cette personne ne va pas aimer. Il ne va pas vraiment pas aimer. Par contre, je vais vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est TikTok. J'ai tenté de juste rigoler, m'amuser, parce que c'est TikTok-là. J'ai créé mon TikTok qui s'appelle Nyangst TV, comme notre troisième chaîne YouTube. Nyangst TV. Vous voyez là ? D'abord, le client Nyangst TV est bonne. C'est Nyangst TV. Coler. Donc, j'ai tenté de juste chanter tout et n'importe quoi pour m'amuser, pour m'exister. Là-bas, là-bas, je te vais relax. Je ne sais pas trop si je parle facilement, je suis glace. Je suis juste là-bas pour rigoler, quoi. Maintenant, voici que je tombe sur une jeune soeur. Je ne vais pas l'appeler une soeur parce qu'elle est de l'autre monde. Donc, il y a une jeune, une jeune, une fille. J'ai tombe sur une fille. Pour une femme. Je compte à elle. Mais, depuis le début, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne couchait pas chez elle, qu'il n'y avait rien pour prouver que ce qu'elle disait. « Ouais. » Mais, voici qu'aujourd'hui, je suis allé vers elle. J'ai regardé cette vidéo, cette dernière vidéo, TikTok. Et, je vois que la fille, qu'au départ, nous faisions croire qu'elle a l'église. Et, elle nous met des vidéos où elle va à l'église. J'ai vu qu'elle a commencé à nous montrer ses fesses, à être dans sesquelles nous montrent ses fesses comme ce que toutes les autres filles là font. Nous venons. Et puis, j'ai vu aussi une vidéo où elle a carrément détaché un peu ça. c'est comme si elle n'a pas mis ton dernier bouton. Quand j'ai vu ça, moi, de façon très polie, si je lui dis vraiment « Ma chérie, t'es déjà belle, s'il te plaît, n'oublie pas de mettre ton dernier bouton. » Dès que j'ai dit ça, ça n'a pas duré. Si. Elle m'a répondu en même temps d'une manière que moi-même. Je me suis dit « Mais what ? » Elle a commencé à me dire « Toi là, t'as qui m'écrit de tel message ? Pourquoi t'as de tel pensée ? » Il dit « Hi ». C'est juste dit un truc simple. Elle dit « C'est pour écrire de tel commentaire à elle, je ne sais pas, elle n'a pas ça ici. » Et à un moment donné, il dit « Il y a quelque chose qui ne va pas bien chez celle-là. » Et elle a commencé à me dire des choses bizarres, des paroles, des dénigrements. J'étais là juste à l'observer celle-là, juste pour voir si elle est née sorcière ou pas. Et je la regarde et je l'observe. Et elle me dit après, elle me dit « C'est vrai, tout le monde peut commencer des commentaires de ce genre. Mais je n'ai pas qu'on me dit cela en public. Je veux qu'on me le dise en privé. » Il dit « Mais what ? » « Ça, c'est quoi ? » « Toi, tu viens sur TikTok, tu fais une vidéo et puis tu nous montres tes scènes, tu nous montres tes fesses. Tu veux qu'on parle où ? » « En parler de ça en privé. » « Quand tu veux nous monter tes serres, quand tu veux nous monter tes serres, tu aimes quand on te like ? » « Mais quand on te dit la vérité, tu te dis que ce n'est pas pour la fête que tu fais ? » « Tu dis qu'on ne doit pas se parler comme ça, on ne doit pas se parler en privé. » « Ça, c'est quoi ça ? » « Celle-là, il dit « Ah ! » « Donc, c'est une sorcière. Elle est comme les hommes démons. Elle ne parle quand tu vois son identité. C'est vrai. » « Donc, c'était ça. » « Celle-là, ça m'a poussé à réfléchir. » « Jusqu'à là, j'ai réfléchi. » « Ça s'est passé aujourd'hui, il y a juste quelques heures. » « Ça m'a... » « J'ai dit, mais... » « Voilà ! » « Ça, c'est ce qui confirme que c'est une sorcière. » « Comme un homme démons, elle n'aime pas que ses secrets soient découverts. Elle n'aime pas dévoilée. Elle veut faire des conneries pour nous conduire dans le péché. » « Mais quand tu lui parles, elle dit, « Pourquoi tu lui parles en public ? Tu veux parler en privé. » « Ah ! » « Ah ! » « Vous voyez ça ? » « Vous voyez les hommes démons ? » « Il vient pour détruire la vie des gens en public. » « Mais il veut qu'on leur donne des conseils en privé. » « Donc, c'est un truc qui aime la bonne chose, mais nous donne de mauvaises choses. » « Ah bon ? » « Vous avez vu ? » « Elle n'est pas aimée que je lui dise la dévoile. » « Elle n'est pas aimée que je lui dise son vrai nom. » « Je lui dis, « Hein ? » « Dans ce coin vous êtes ? » « C'est là que j'ai mis une croix sur elle. » « Je dis, elle est belle. » « Elle est attirante. » « Elle est sympa. » « Mais, elle est une sorcière. » « Et comme un homme démon. » « Elle n'est pas dévoilée. » « Mais, ce sont des hommes démons. » « Ce sont des sorcières. » « Des femmes sorcières. » « Elles sont nombreux ici comme ça. » « Pour conduire les gens dans l'horreur. » « Ces gens là sont suivis. » « La plupart des gens qui les suivent, ce sont aussi des sorcières. » « Mais, il y a quand même quelques chrétiens. » « Des gens qui sont arrivés là-bas. » « Mais, comme la vérité triomphe toujours. » « Vous allez finir par voir et découvrir que ces gens là vraiment travaillent avec le monde des ténèbres. » « Travaillent avec les démons. » « Mais, il ne faudrait pas que ces gens là arrivent à corrompre vos âmes. » « Parce que ce sont des mauvaises compagnies qui créent des problèmes au champ. » « Vous avez vu ça ? » « C'est pourquoi je vous dis, faites attention. » « Sur Internet, tout ce que vous voyez là-bas, ne sont pas des êtres humains en entier. » « Il y a certains qui sont à moitié hommes, à moitié démons. » « Il y a certains qui sont des sorcières, des sorcières. » « Je vous le dis ouvertement. » « Je vous le dis ouvertement. » « Que la grâce du Seigneur soit en offre. » « Soyez prudents. » « Je vous le dis ouvertement. » « Je vous dis ouvertement. »